bonjour et laissez moi vous présenter un nouveau venu dans ma batterie de matériel j'ai nommé le yeti alors le yeti c'est quoi c'est un microphone usb donc ça veut dire que c'est un équipement que vous connecter directement en usb vous avez un microphone qui vous permet d'enregistrer votre voix donc en fait il ya un microphone ici mais à l'intérieur là il ya également une sorte de petite carte son qui va convertir le signal en numérique et qui va vous l'envoyer via le port usb donc c'est un matériel autonome il n'a pas besoin de carte son puisqu'elle est une carte son entre guillemets intégré et vous le brancher en usb vous voyez apparaître dans vos périphériques d'enregistrement un micro voilà le yeti alors pourquoi j'ai acheté ça parce que je dirais on m'a fait des remarques plusieurs fois sur la voix qui a été enregistrée au niveau des vidéos c'est vrai que c'est perfectible c'est pas terrible des fois ça sature un peu donc je me suis dit allez on va investir dans quelque chose qui est un peu mieux alors en termes de taille c'est pas petit petit c'est à dire que là vous voyez c'est un écran 27 pouces là vous avez un petit un petit laptop 13 pouces donc vous voyez la taille du truc c'est quand même quelque chose d'assez conséquent donc faut faire attention vous le placerez sur votre bureau ça va prendre quand même un peu de place c'est pas léger non plus ça doit peser je sais pas un kilo ou quelque chose comme ça faut faire attention aussi de pas le poser sur quelque chose qui vibre moi par exemple mon meuble d'ordinateur bah il vibre un peu parce qu'il ya l'ordinateur qui est dedans donc si vous le posez sur le meuble d'ordinateur comme ça sans faire attention vous allez ressentir un peu ces petites vibrations en bruit de fond donc faudra faire attention à ce genre de choses également là par exemple je les poser sur sur un linge ou une serviette ou un truc comme ça pour que ça vibre un peu moins mais autrement si je le pose directement comme ça sur le meuble moi je j'entends la petite vibration derrière de mes ventilos donc vous ferez attention à ça si vous achetez ce genre de matériel pour enregistrer votre voix et pour avoir le moins de bruit de fond possible alors il a différents modes d'enregistrement il ya un mode stéréo qui va enregistrer de balle à droite et la gauche donc si vous déplacez un peu à droite vous aurez plus de son à droite si vous déplacez un peu à gauche vous aurez plus de son à gauche vous avez ensuite un mode qu'on appelle omni directionnelle donc ça c'est un mode qui va enregistrer tout autour du micro donc ça ça peut être pratique vous mettez le micro au milieu d'un orchestre ça enregistre à tout l'orchestre le cardioïde ça c'est un mode qui est vraiment pour une personne seule c'est à dire que vous êtes en face du micro et vous chantez ou vous parlez en face du micro c'est le mode que je suis en train d'utiliser actuellement et vous avez ensuite le mode bidirectionnel donc bidirectionnel ça va enregistrer devant et derrière donc ça c'est pour les interviews par exemple vous posez le micro au centre de la table et puis comme ça vous serez enregistré et votre interlocuteur sera enregistré également sans tenir compte des bruits qui pourraient devenir de droite à gauche ça sera vraiment devant derrière contrairement à l'omni directionnelle qui lui enregistre à tout donc quand on fait des vidéos youtube ou ainsi de suite c'est plutôt le mode cardioïde qu'on va utiliser puisqu'on est tout seul en train de parler ce qui est mon cas actuellement alors ensuite je vous propose de faire un petit avant après c'est à dire qu'avant j'enregistrais ma voix avec le micro de ma webcam une logitech 5000 qui doit avoir et je sais pas peut-être une dizaine d'années et maintenant on va faire la différence donc on va d'abord écouter avec la logitech et ensuite avec le yeti bonjour et bienvenue à ce 1267e épisode de lightroom mais encore on va parler de la nouvelle version de lightroom la 822 bonjour et bienvenue à ce 1267e épisode de lightroom mais encore on va parler de la nouvelle version de lightroom la 822 donc là très clairement on voit qu'il ya une différence c'est à dire que sur le yeti il ya plus de corps c'est un peu plus grave là c'était un peu plus aigu et puis même des fois comme je l'ai déjà dit ça peut éventuellement saturer un peu donc c'est gérer la différence est audible oui on ne voit pas qu'il ya une différence on l'entend puisqu'on est en train de parler de son alors qu'est ce qu'on a ensuite comme bouton et connectique devant un bouton mute si vous appuyez dessus ça coupe le micro donc ça ça peut être pratique vous êtes en train d'enregistrer vous allez éternuer hop vous appuyez sur ce bouton là avant vous avez un bouton de volume parce qu'en fait on peut connecter ici à l'arrière du yeti un casque et vous allez entendre directement ce qui va arriver sur le pc donc ça c'est pratique pour se rendre compte des petits bruits de fond qu'on n'aurait pas entendu une voiture qui passe un truc qui se met en route souvent qu'on enregistre sans avoir de casque sur les oreilles on n'entend pas réellement tous ces petits bruits là tandis que là en mettant un casque directement là vous allez l'entendre vous avez ensuite un gain c'est à dire qu'on peut plus ou moins amplifier le son provenant du microphone et vous avez ensuite le système de sélection des modes donc voyez vous avez ici le truc qu'on enregistre en interview devant derrière vous avez le cardioïde vous avez l'omni directionné ici et vous avez le stéréo droite gauche qui est là et ensuite il ya ici une prise usb parce que c'est un micro usb donc il faut bien un port usb c'est livré avec un câble assez long d'ailleurs qui doit faire pas loin de mètres et là vous avez un filetage c'est pour le mettre sur un pied normalisé au niveau de la au niveau de la musique pour les micros il ya des pieds normalisés vous pouvez visser le micro là-dessus alors ensuite le prix combien ça coûte ben c'est pas donné non plus c'est quand même un beau micro 134 euros payé sur amazon grâce aux généreux participants à ma cagnotte lecci puisque j'ai ouvert une cagnotte vous avez l'adresse là et je vous avais dit cette cagnotte va servir à acheter soit du matériel photo soit du matériel pour améliorer la qualité du blog du forum ou du site et ben aujourd'hui j'ai acheté un micro pour améliorer la qualité du blog puisque c'est pour améliorer le son sur les vidéos youtube donc merci beaucoup aux généreux participants c'est grâce à vous il y aura d'autres choses comme ça et j'avais promis qu'à chaque fois je ferais un petit article de test du matériel acheté ben voilà c'est fait vous avez le test du micro yeti voilà merci au revoir tout 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 Sous-titrage ST' 501